Musique Un permis de gens de sécurité, avant ça, ça coûtait 36 $ par année, désaffiré par la Sûreté du Québec, pas de taxes. Maintenant, on nous amène avec le Bureau de sécurité privée un permis qui va coûter 140 $ plus taxes, c'est-à-dire 158 $. Pour des gens qui font 14 $ et 35 $, c'est abominable de voir ça. Plusieurs de nos membres travaillent à temps partiel, font en moyenne 20 000 $ par année. Donc, c'est énormément d'argent pour avoir simplement le droit de travailler. On met nos manteaux, on sort tout le monde ensemble, on marche pour joindre notre gang, les agents de sécurité d'abord, en faisant du bruit. Je trouve épouvantable qu'aujourd'hui, on nous arrive avec une augmentation si élevée quand il n'y a aucune raison. On est ici aujourd'hui pour manifester parce que le Bureau de sécurité privée a été créé pour gérer les agents de sécurité du Québec. Et en créant ce bureau-là, ils ont fait augmenter le permis initial de 400 %. Ils nous ont dit que c'était 160 $ la première année, plus les frais de photos et taxes qui ne montrent pas l'autre, 180 $, plus 80 $ les deux autres années. Et après trois ans, on recommence à 160, 80, 80. Dans le fond, c'est la même chose qu'on faisait avec la SQ dans le temps. Ils nous payaient, on payait 40 $ par année, puis c'était la SQ qui faisait toutes les vérifications sur nous autres. Puis maintenant, c'est le BSP qui va faire ça, mais ils vont quand même envoyer ça par la SQ. C'est la SQ qui va faire la même chose en nous chargeant quatre fois le prix. Donc c'est immoral. En plus de nous mettre le permis à ce prix-là, ils ont maintenant une exigence d'un cours de 70 heures. C'est deux semaines à partir à nos frais. C'est 477 $ en moyenne dans les établissements scolaires pour suivre ce cours-là. Je me suis renseigné, je fais le magasinage pour les agents. Moi, je suis de la Côte-Nord. Ils ne se donnent pas chez nous. Un agent doit payer deux semaines d'hébergement à ses propres frais, son cours à ses propres frais, puis on va avoir le droit de travailler. Si on considère une personne qui n'a jamais travaillé en sécurité, on parle d'un montant d'environ 1 000 à 1 500 $ pour commencer à travailler. Et encore là, on ne parle pas d'un travail à temps plat, mais là, on parle de commencer un travail à temps partiel, en général. Oui, puis les temps partiels, on est tous en train de les perdre à cause de ça. Ils n'ont pas les moyens de payer ce prix-là. Ils n'ont pas les moyens de payer le permis et ni le cours. Ça fait qu'on va devenir peut-être en crise en manque d'agents de sécurité. Alors, il faut vraiment faire quelque chose. On est agents de sécurité. Déjà que notre métier est sous-reconnu, si en plus on est rendu avec des frais excessifs pour avoir le droit de travailler, on ne peut pas supporter ça et on ne le supportera pas. C'est un non-sens un peu en sécurité qu'on ait à payer ça avec le salaire qu'on gagne de 14 et 35. Donc, ce serait apprécié que le gouvernement fasse de quoi ? Baisser les prix ou changer les formulaires, mais il faut qu'il arrive quelque chose. C'est le but de la manifestation aujourd'hui. C'est super content de vous voir en grand nombre comme ça. Merci aux délégués aussi du syndicat des Métallos qui sont tous réunis à l'Assemblée annuelle. C'est super de vous voir en appui la plus grosse section locale du syndicat des Métallos en Amérique du Nord, le 89-20. Écoutez, on demande à nos agents de sécurité de monter, de montrer carte blanche encore plus que les policiers. Les policiers, la majorité des corps de police au Québec, on ne leur demande même pas les mêmes vérifications qu'on demande aux agents. Ça, ça n'a pas de bon sens. En plus que c'est les agents qui eux-mêmes financent le BSP. On est devant le plus haut lieu de démocratie du Québec, l'Assemblée nationale. C'est là-dedans que la loi 88 est venue modifier le cours de l'histoire pour nos confrères et nos consœurs de la sécurité. Le gouvernement, il ne la passera pas comme une lettre à la poste, celle-là. C'est le gouvernement d'Aaron Gauss. Si d'Aaron Gauss, les propriétaires d'agence sont bien mieux de se réveiller. Parce que c'est eux-mêmes qui vont payer en anti-affecture. Ça va être une demande dans la prochaine négo. Je vais le jure. Vous pouvez donc compter sur notre appui, l'appui du Parti québécois. On vous souhaite que vos revendications soient entendues, qu'une entente intervienne le plus rapidement possible. Bonne chance! Je vais entendre parler de la Manip, puis je vais dire aux gens du 89-22, c'en est de la tarification, ça. Moter les permis des agents de sécurité de 400 %, c'est une honte. C'est une honte des gens qui font 14, 15, 16 billets à l'heure, puis monter leur permis de travail de 400 %. Et l'AFDQ va être avec nous autres, je vous promets. Solidarité! Saut, saut, saut! Solidarité! Saut, saut, saut! Solidarité! Saut, saut, saut! Solidarité!